Le son est bon, que vous me voyez correctement. Ok, super. Je m'excuse un petit peu pour m'avoir, parce que je suis un petit peu prise. Donc, si pendant le webinaire, je pars en courant pour nous moucher, veuillez m'excuser au préalable. Voilà, comme je le disais, je suis responsable du marché italien chez Affinity. Ça va faire un peu plus de 6 ans que nous sommes ouverts sur ce marché-là. Donc, Affinity, pour resituer, c'est une agence spécialisée dans le marketing à la performance. On opère depuis plus de 17 ans en Europe, notamment en France, en Italie, en Espagne, avec Chema qui représente aujourd'hui ce marché. D'ailleurs, il y aura également un webinaire sur le marché espagnol au mois de décembre. Le 13 décembre. Le 13, d'accord. Voilà, donc on travaille sur un peu plus de 600 clients en Europe et dans le monde. On a également une filiale au Brésil. Voilà, alors aujourd'hui, le marché qui nous intéresse, c'est l'Italie. Donc, je vais essayer de vous donner un peu toutes les billes pour vous lancer sur ce marché. Donc, je ne sais pas si vous êtes annonceur, si vous vendez déjà en Italie ou pas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, déjà, pour commencer, on va essayer de voir comment l'Italie se présente par rapport au reste du monde. Vous donner quelques informations chiffrées sur l'e-commerce aujourd'hui en Italie. Quelles sont les spécificités et aussi les réalités de ce marché. On verra ensuite les points essentiels en quels penser avant de se lancer sur ce marché. Et enfin, les leviers d'acquisition à privilégier pour lancer son activité en Italie. Voilà, donc l'e-commerce en Italie. Alors, déjà, pour situer l'Italie en quelques chiffres dans le monde, c'est déjà la huitième puissance mondiale. La France, on est en sixième position en termes de PIB. C'est également le second partenaire économique de la France après l'Allemagne. Et c'est réciproque. C'est-à-dire qu'on exporte autant, les Français exportent autant que les Italiens. Donc, ça, c'est déjà important à noter lorsqu'on va faire des affaires avec l'Italie. Ils sont également au sixième rang européen en termes d'habitants, avec un peu plus de 60 millions d'habitants, un peu comme la France d'ailleurs. Et ils sont second en termes de chiffre d'affaires e-commerce en Europe du Sud, après l'Espagne, justement, avec les chiffres de 2007, un peu plus de 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires de l'e-commerce en Italie. Alors, aujourd'hui, le marché italien, déjà, il faut comprendre qu'il y a énormément de disparités entre le Nord et le Sud de l'Italie. C'est vrai que l'économie se concentre principalement dans le Nord du pays, avec plutôt un tissu économique composé de petites entreprises, de TPE, PME. Il y a également des grands groupes, mais disons que 90% du tissu économique se compose de PME, avec notamment la particularité des districts industriels qui se trouvent dans le Nord-Est de l'Italie, donc des entreprises parfois très segmentées au niveau de leur activité, et qui sont plutôt à conduite familiale. C'est-à-dire que c'est toute une famille qui travaille dans la même société, le fils, le petit-fils qui reprennent l'activité, d'où parfois une certaine frilosité à investir en e-commerce, puisque parfois, la personne qui est à la tête de ces entreprises, c'est le grand-père qui va avoir du mal à comprendre comment ça se passe en ligne, quel est l'intérêt d'investir en ligne, et il va y avoir aussi une peur d'investir en ligne par rapport aux distributeurs classiques sur le territoire. Souvent, les Italiens me parlent de ça, qu'ils ont peur de rentrer en concurrence avec leur vendeur physique. Donc, c'est quand même un marché un petit peu en retard par rapport à la France, au Ducaire ou à l'Allemagne, qui sont quand même les trois plus gros marchés d'e-commerce. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres intéressants en comparatif par rapport au reste de l'Europe. Il y a 7% des entreprises italiennes qui aujourd'hui vendent en ligne, contre la moyenne européenne de 17%, et en France, on est autour de 11%. Vous avez autant d'Italiens qui n'ont jamais utilisé Internet, et autant qui ont déjà acheté en ligne. Donc, vous avez vraiment un peu l'Italie coupée en deux de ce côté-là. Donc, ça fait à peu près 18 millions d'Italiens qui l'ont acheté en ligne en 2016, contre la moyenne en France, qui est pratiquement du double, 37 millions. Et du coup, encore beaucoup d'Italiens qui n'ont jamais utilisé Internet par rapport à la moyenne européenne de 16%. Il faut savoir aussi que l'accès Internet au début en Italie peut être parfois un peu difficile par l'aspect géographique de l'Italie. C'est un pays très long, avec des zones montagneuses, des villes majeures. Donc, on a parfois des difficultés de ce côté-là à l'accès tout simplement à Internet. Malgré tout, c'est quand même un secteur qui est en forte croissance tous les ans. On a une croissance à deux chiffres, 17% cette année de croissance des ventes en ligne. Donc, ça reste quand même un marché avec une marge de progression assez importante. Comme je le disais tout à l'heure, 24 milliards de chiffres d'affaires générés en 2016. Et ce qui est intéressant pour vous, en tant qu'anosseurs, c'est que la demande des internautes des Italiens reste encore forte par rapport à l'offre locale qui est encore un petit peu insuffisante. Ce qui fait que les Italiens vont se tourner vers des sites étrangers. Alors, ils achètent sur des sites français, mais également majoritairement sur des sites anglais, allemands, voire chinois. Donc, voilà, il y a vraiment moyen de se positionner encore sur ce marché. À noter également, là, on ne peut pas passer à côté quand on parle du commerce en Italie, c'est l'explosion du mobile, du M-Commerce en Italie, qui explose avec plus de 80 millions de connexions mobiles en 2016, beaucoup plus que la France. Donc, c'est vrai que dans notre stratégie d'acquisition, il faut vraiment tenir compte aussi de cet aspect mobile, de rendre le site responsif, etc. Parce que c'est vraiment une réalité du marché aujourd'hui. Là, je vous ai mis, du coup, les acteurs aujourd'hui, quels sont les top e-commerce en Italie. Alors, on retrouve Amazon et eBay en tête. Donc, plutôt des marketplaces. La marketplace est encore très bien positionnée en Italie parce qu'elle offre, voilà, un large choix de produits et qu'elle est encore concurrentielle au niveau des prix. Donc, on a Amazon, eBay, Alibaba. On va avoir ensuite des distributeurs aussi bien physiques avec des réseaux de magasins physiques. C'est le cas de MediaWorld et de Uniero qui sont des acteurs majeurs dans l'électronique. À savoir que l'Italien achète en premier lieu de l'électronique en ligne, alors que sur Amazon marché, on est plutôt sur de la mode. Donc, c'est la particularité. On a des sites de vente privée qui fonctionnent très bien aussi en Italie. C'est le cas de Privalia, par exemple. Et puis après, voilà, Ikea, Zalarm. Donc, on va retrouver la mode et la déco en enseigne majeure. À savoir que le marché d'e-commerce est très concentré. Donc, c'est-à-dire que 20% des sites vont générer plus de 70% du chiffre d'affaires en ligne. Donc, c'est encore un marché très fermé. Je voulais vous dire aussi qu'il y a pratiquement autant de pure players que de distributeurs traditionnels aujourd'hui qui vendent en ligne. Donc, il y a encore vraiment la possibilité de se positionner aussi si vous êtes pure player. Pour parler un petit peu des consommateurs et de l'habitude de consommer des Italiens en ligne. Alors, comme je le dis précédemment, les consommateurs sont vraiment multi-canaux. Ils vont être très mobiles. D'où l'importance d'avoir un site responsif, d'avoir une appli, d'être en tout cas présent sur le mobile. La particularité aussi des Italiens, c'est qu'ils achètent plus de services que de produits aujourd'hui en ligne. Donc, tout ce qui va être services, voilà, assurance, crédit, téléphonie, ça se passe beaucoup plus en ligne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pareil sur l'Espagne. Oui, c'est un peu pareil. C'est surtout les services, voyage, voyage, hôtel, téléphonie, ce type de choses, c'est un peu les marchés thématiques, l'idéal, les marchés, c'est un peu pareil. Exactement. C'est vrai que le tourisme aussi est vraiment un secteur qui cartonne encore en Italie. Les Italiens vont être plus enclins à payer via des cartes pré-payées, donc avec un montant déjà, voilà, parce qu'ils ne sont pas forcément confiants dans l'achat en ligne par carte bancaire. Donc, ils vont préférer payer par Paypal, par carte pré-payée, voire paiement contre les vraisons. J'ai d'ailleurs certains annonceurs sur l'Italie qui ont un target de personnes, voilà, à partir de 50, 60 ans, 80% de leurs ventes sont effectuées par paiement contre livraison. Donc ça, en fonction de votre target, des produits que vous vendez, c'est important vraiment d'adapter les modes de paiement, les habitudes de consommation des Italiens, parce que s'ils ne se retrouvent pas dans le paiement sécurisé, et bien, ils n'achèteront pas sur votre site. Ça, c'est sûr. Oui, je trouve que c'est intéressant aussi de dire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que dans chaque pays, là, pour tout, au part de l'Italie, en ce moment, c'est pour la même chose pour votre pays, il faut toujours penser qu'il y a des questions, bien entendu, économiques, ça dépend un peu de votre question économique, il y a des questions technologiques, mais c'est super important de s'aider aussi qu'il y a des questions, si vous voulez, culturelles, qui vont affecter la façon que vous allez faire votre business là-bas, c'est-à-dire que vous allez vendre vos produits ou vos services, et du coup, il faut dire contre des choses comme, par exemple, voilà ça, les mêmes paiements, ça peut être un franc, pour cet endroit de paiement, et culturellement, c'est des pays qui sont différents, du coup, ils sont moins habitués à l'achat en ligne, ils sont plus méfiants, par exemple, et il y a des questions aussi, tout à l'heure, tu parlais de la différence nord-de-sud entre l'Italie, c'est un pays qui est long, qui est particulier, et du coup, qui fait aussi que la logistique soit possiblement plus compliquée là-bas. Exactement, on va y revenir après, du coup, sur les points... Bon, c'est un bon conseil, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses, même culturelles, au niveau social aussi, qui font l'Italie un pays particulier. Exactement. Donc voilà, donc un dernier point, préviéger plutôt la livraison aussi à domicile, qui est encore assez courant en Italie, par contre, le point relais est encore très peu répandu par rapport à la France, donc voilà, les Italiens ne vont pas avoir le réflexe de se rendre en point relais ou d'utiliser ce mode de livraison. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'on est déjà à pratiquement la moitié du temps. Alors, les points essentiels avant de se lancer, alors c'est déjà la traduction de votre site en italien. Ça, c'est vraiment primordial que tout soit correctement traduit, votre flux produit, mais également les conditions de livraison, de retour. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de rassurer le consommateur italien sur vraiment votre fonctionnement. S'il voit que, du coup, il reste des mots qu'il ne comprend pas en français, etc., ça peut vraiment le bloquer dans son acte d'achat. L'importance également du service client, à savoir que d'avoir quelqu'un qui parle italien derrière et qui peut réceptionner les demandes clients, ça rassure également l'internaute italien qui, parfois, en fonction des produits, va vouloir finaliser sa commande par téléphone pour poser toutes les questions qu'il a à se poser, toujours dans l'objectif d'être assuré. Voilà, donc tenir compte aussi d'un service client qui soit en langue maternelle. Adapter son site internet au mobile, ça, on en a déjà parlé précédemment. Penser également local, donc ça, on le disait tout à l'heure, adapter l'offre aux spécificités locales en termes de logistique. Ça peut être un pays qui, voilà, il faut pouvoir livrer dans les zones aussi, les îles, les zones montagneuses, etc. Donc, il faut vraiment prévoir un service logistique efficace dans toute l'Italie. Travailler également sur la notoriété de la marque. C'est vrai que les Italiens sont assez friands de leur marque purement italienne, mais ils aiment bien aussi ce qu'on appelle la French Touch, c'est-à-dire qu'ils vont être aussi intéressés par des marques françaises. Voilà, donc il faut aussi travailler sur la brand awareness comme le disait l'Italien pour asseoir un petit peu une certaine notoriété, se faire connaître et, voilà, véhiculer vraiment l'image de bonne marque sympathique pour les Italiens. Donc, ça veut dire aussi retravailler peut-être les produits parce que ce n'est pas parce qu'un produit se vend bien en France, qu'on va le décliner facilement en Italie, qui va s'en tout aussi bien. Il va falloir aussi, pourquoi pas, adapter un minimum vos produits au goût spécifique des Italiens. Enfin, aligner votre politique de prix à l'offre locale. On est sur des marchés l'Espagne-Italie qui sont quand même encore en état de crise économique. Donc, si votre prix est trop élevé par rapport à la concurrence, il se vendra forcément moins bien. Donc, essayer de faire un benchmark concurrentiel afin d'aligner un minimum vos prix à la concurrence et à la réalité du marché. Voilà, donc ça, c'est vraiment les points importants. Maintenant, on va passer au levier d'acquisition à privilégier quand on se lance. Alors, c'est où vous n'avez pas encore de sites e-commerce, mais par contre, vous avez vos produits. C'est bien de se positionner sur les marketplaces parce qu'on a vu précédemment, c'était les top sites e-commerce aujourd'hui en Italie. Donc, avoir une visibilité sur ces sites-là qui ont un trafic énorme, qui sont super bien référencés sur Internet en Italie, ça permet déjà de tester vos produits, de voir la réaction des consommateurs et à partir de là, pouvoir développer votre site e-commerce, pouvoir l'étendre à l'Italie. En revanche, si vous avez déjà un site e-commerce, après l'avoir traduit, après avoir adapté tout ce qu'on s'est dit précédemment, c'est lancer votre flux produit sur les comparateurs de prix. Alors, bien sûr, sur les comparateurs, là, on a Google Shopping qui explose. Je pense que ça, c'est un peu sur tous les marchés. Donc, se positionner sur Google Shopping et également sur d'autres comparateurs, pourquoi pas sectoriels en fonction de votre de vos produits. Ça permet également d'avoir une bonne visibilité si votre site n'est pas encore bien référencé sur Google ou sur les moteurs de recherche. On a également le levier d'emailing qui est encore un levier qui fonctionne très bien en Italie. Les Italiens sont encore très réactifs par rapport à peut-être aux Français à cliquer sur les newsletters, etc. Donc, ça, c'est super pour vous faire la collecte de guides pour recruter des prospects intéressés par vos produits, pour faire connaître vos produits et pour envoyer ces internautes-là intéressés vers une offre spécifique, vers votre site. Donc, ça va générer du trafic qualifié et également vous permettre, du coup, de récupérer des adresses intéressées et les faire convertir. En quatrième position, on a l'affiliation. L'affiliation, on va retrouver tous les leviers qu'on peut activer à la performance. donc, ça, c'est intéressant aussi pour investir. Je vois qu'on a une question d'Olivier. Il est très réglementé. À priori, les prestataires ne peuvent pas vendre d'email sans opt-in préalable. Exactement. Alors, ça, par contre, tout ce qui est privacy en Italie, on pourrait croire comme ça que les Italiens sont un petit peu plus souples à ce niveau-là. En revanche, c'est très, très réglementé. D'ailleurs, toutes les adresses avec lesquelles on travaille, tous les e-mailers sont opt-in à 100%. Alors, ce n'est pas encore comme en Allemagne qu'ils demandent le double opt-in par défaut. On est sur de l'opt-in aussi bien en B2C qu'en B2B, ce qui n'est pas le cas encore de la France. Donc, en effet, pour vendre des adresses mail, ça reste encore très, 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 très touché. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce sujet. Oui, absolument. C'est intéressant la question parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'emailing, c'est un canal prioritaire sur l'Italie et qu'il faut bien, qu'il faut savoir bien gérer. Et voilà, c'est pareil. C'est-à-dire, chaque pays, on insiste sur une ligne chaussante. Chaque pays a ses particularités et on peut penser qu'en Italie, on va faire la même façon qu'on fait en France. Non, il faut bien qu'on y ait des marchés, il faut bien qu'on y ait des bases. Il faut savoir avec qui il faut travailler et qu'on y rentre un point à l'isolation qui est derrière. Une entreprise, Olivier, pour le B2B, là, tu parles de... du coup, pour acheter des bases, c'est ça ? Alors, nous, on travaille énormément en B2B, en emailing. On pourra s'en reparler après. je n'ai pas forcément d'entreprise là à te citer. J'en connais. Ça peut se faire. Alors, nous, c'est vrai que vu qu'on travaille dans le cadre de l'affiliation, on va travailler avec des bases partenaires, donc on n'a pas de bases en propre. Donc, je n'ai pas cette problématique d'aller chercher des bases. Par contre, j'ai des partenaires qui le font. Ils sont frileux dans le sens où, en effet, leur base, ils ont mis du temps à la constituer, etc. Mais par contre, c'est possible d'acheter des bases en Italie. B2B, on pourra s'en reparler après. Partager leurs données. Oui, alors, dans le cadre de l'emailing, en effet, ils sont assez frileux. Leur base, c'est un petit peu leur bébé. Je pense que c'est un petit peu aussi pareil pour les e-mailers en général. Après, si c'est pour faire, en effet, de la collecte, non, si le sujet les intéresse, que vos produits les intéressent, ils vont facilement remplir un formulaire. Ça, de ce côté-là... Oui, la pré-agricité, c'est un sujet, mais au même temps, il y a des gens qui sont d'accord pour recevoir des promotions, de la publicité, c'est-à-dire parce qu'on a déjà vu que l'emailing, c'est un lévier prioritaire sur l'italie. Du coup, c'est un peu compliqué à répondre. Il faut frileux, mais mettons, c'est un lévier qu'il ne faut absolument pas louper. Ils peuvent, ils vont partager leurs données si vraiment ils sont intéressés par le sujet. Je ne sais pas encore quelque chose. Par contre, en effet, il faut travailler avec des bases qui soient complètement opt-in parce qu'il ne faut pas avoir de risque de plaintes internautes qui sont très à cheval sur mon effet, comment vous avez récupéré mon adresse mail, etc. Ce qui peut arriver assez facilement. Assez souvent, assez facilement. Display, enfin, je parle juste du display RTB. Les annonceurs investissent de plus en plus sur tout ce qui va être display. donc je vous encourage aussi à le faire parce que ça va, vous allez pouvoir asseoir votre marque, gagner en autorité, faire connaître aussi votre marque et toujours penser mobile. Ensuite, une fois qu'on a, voilà, qu'on a généré du trafic sur le site, surtout, il ne faut pas le perdre ce trafic-là. Il va falloir le convertir par vos offres, les offres commerciales que vous allez pouvoir lancer sur votre site, mais également, aller récupérer, travailler tous les abandonnistes de votre site. Alors, je passe rapidement sur ces notions-là parce que je pense que vous les connaissez. Tout ce qui va être retargeting, donc les visiteurs qui ont visité votre site et qui ont quitté, on va pouvoir aller les retargeter sur tous les sites qui peuvent ensuite aller visiter. Email remarketing, là, ça va être un email directement. Donc nous, en plus, on travaille avec des partenaires qui travaillent avec des bases, des bases partenaires. Donc ça va être du 100% opt-in, là également, pour aller reproposer vos produits, le panier abandonné directement dans un email de service client, un email de courtoisie qu'on appelle, ou alors vraiment sur votre site directement via l'overlay, donc un overlay qui se déclenche lorsque l'internet s'apprête à quitter votre site ou pour lui proposer son panier directement par mail et de finaliser sa commande plus tard ou lui proposer une offre promotionnelle pour le faire rester sur son site. Donc ça, c'est des leviers qui fonctionnent super bien en Italie. C'est vraiment primordial de les activer une fois que vous êtes constitué un trafic intéressant parce que voilà, on ne fait pas de retargeting avec très peu de VU, il faut avoir un minimum quand même de trafic. Un incontournable sur le marché italien, c'est Facebook. Les Italiens sont extrêmement connectés, voire même plus que les Français, je dirais, sur les réseaux sociaux. Facebook fait vraiment partie des top communautés en Italie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vraiment toucher votre audience spécifique parce qu'il y a tellement de ciblages sur Facebook aujourd'hui qu'on peut vraiment aller cibler par Centre Intérêt et le graphique on verra un petit peu plus tard. Voilà, ça permet également de générer des prospects intéressés par vos produits. Donc, sur Facebook Ads, on a maintenant la possibilité de générer du lead aussi bien en B2C qu'en B2B. Ça, j'aime le souligner parce qu'on se dit souvent qu'en B2B, Facebook, ce n'est pas fait pour ce secteur-là. En revanche, on constate vraiment des conversions et des volumes de leads très intéressants sur Facebook, voire parfois plus que sur LinkedIn. C'est un autre débat, mais surtout, privilégiez également Facebook sur B2B. On peut générer du lead ou directement via le formulaire de contact qui est déjà pré-rempli sur Facebook ou alors via une landing page spécifique si vous avez besoin d'apporter des informations vraiment plus poussées sur vos produits avant de faire convertir l'internaute. On va pouvoir générer des ventes. sur notre solution Facebook Ads, on essaie bien sûr vraiment de de partir sur un objectif de conversion très héroïste pour nos annonceurs, générer du trafic qualifié. On va pouvoir adapter le message forcément à la bonne personne au bon moment avec toutes les données qui sont transmises par Facebook. et on va pouvoir également maîtriser notre budget au CPC vers une vision au CPA et des capings possibles également sur Facebook, des capings journaliers de CPC. Alors, comme je le disais précédemment, on va pouvoir cibler sur Facebook de façon très pertinente vos futurs clients d'un point de vue démographique. On va pouvoir les géolocaliser par centre d'intérêt, par comportement aussi sur Internet. Dans un second temps, une fois que vous avez identifié votre target cible en Italie, on va pouvoir trouver des profils similaires à vos clients existants. On va pouvoir toucher les clients de vos concurrents directs. Donc ça, c'est hyper efficace pour aller leur proposer vos produits. Vous savez déjà que ce sont des internautes qui sont intéressés par vos produits puisqu'ils sont clients de vos concurrents. Et enfin, une fois que vous aurez constitué une base CRM, allez retravailler des segments de votre base CRM, par exemple, les clients inactifs depuis X mois qu'on va pouvoir injecter dans Facebook et aller retravailler en leur proposant des offres spécifiques pour ce segment-là. Donc ça, super efficace en Italie. On va pouvoir du coup travailler non seulement sur la notoriété de la marque, ce qui est fondamental à faire en Italie au moins lorsqu'on débute sur ce marché, lorsqu'on n'est pas connu, pour passer progressivement à la considération et enfin à la conversion. Donc ça, on va mettre en place différentes stratégies de ads. Ça passe aussi beaucoup par la vidéo puisque aujourd'hui, Facebook propose de la visibilité assez sympathique sur les vidéos, slideshows, tout ce qui va être canvas, etc. Et puis, bien sûr, aller retravailler à la conversion avec votre flux produit et ce qu'on appelle le DPA, le Dynamic Product Ads, c'est-à-dire faire du retargeting directement sur Facebook en allant proposer les produits de façon dynamique des visiteurs ayant visité vos produits. Dernier point important, tout ce qui va être blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs, c'est-à-dire tous les influenceurs aujourd'hui sur Internet, en Italie, c'est vraiment, ça se développe énormément. la recommandation sociale, les Italiens, vu qu'ils ont besoin aussi d'être rassurés avant d'acheter en ligne, ils vont aller voir les blogueurs qu'ils suivent au quotidien qui vont appuyer un peu leurs achats et parfois, voilà, ils vont passer à l'action après, enfin, à l'acte d'achat, en tout cas, après avoir vu des blogueurs recommander leurs produits. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte peut-être dans un second temps, mais de s'associer avec des blogueurs locaux dans votre catégorie, avec des portails influents, puisque là, on parle, ça s'applique beaucoup à tout ce qui est mode, éco, la style, mais sur la partie B2B, on arrive aussi à faire des choses avec des portails dans la thématique de nos annonceurs. Les Italiens, en effet, travaillent, enfin, aiment faire partie d'une communauté. Ce sont vraiment des communautés de passionnés, c'est pour ça qu'ils interagissent vraiment beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils aiment donner leurs avis, se confronter, obtenir des recommandations, partager aussi leurs bons plans et vraiment échanger. C'est une population vraiment qui aime partager, parler. c'est important et on le fait régulièrement avec nos clients. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de Maisons du Monde qui est notre client. On travaille un peu sur tous les marchés, dont l'Italie. Et voilà, en Italie, on travaille vraiment sur les communautés de fans. Par exemple, là, c'était pour Noël, donc de fans, de marchés de Noël en Europe, de décorations, de do it yourself, un gros, c'est important, c'est savoir que les systématiques, c'est important, l'affluence, c'est aussi un sujet pas que, en France, aussi en Italie, c'est un sujet, il faut juste connaître quels sont les bons sites pour s'afficher, quels sont les bons sites, quels sont les bons blogueurs, blogueurs, ou blogueurs, ou les 5 mois où il faut vraiment afficher votre marque. C'est un peu ça. C'est un peu ça. ce qui est intéressant, c'est que du coup, le blogueur va vraiment travailler sur du contenu de qualité qui va être unique. Ça va vous aider aussi dans le référencement de votre site puisqu'en général, c'est des blogueurs qui ont quand même un certain trafic. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et là, on a différentes visibilités. Donc, ça peut être un article sponsorisé, ça peut être un post sur Facebook qui va être du coup relié aussi sur Twitter, sur Instagram. Ça peut être une wish list, par exemple, pour des cadeaux de Noël. Là, c'était vraiment Maison du Monde. Ça se prêtait très bien. Donc, voilà. En résumé, il va falloir, même si votre produit se vend bien en France ou dans les autres marchés, adapter, faire un benchmark d'aujourd'hui, comment ça se passe en Italie, quels sont les goûts des Italiens pour vraiment adapter votre offre aux spécificités locales. C'est encore un marché accessible géographiquement et culturellement. Donc, ça, c'est intéressant. Merci à toi, Olivier. Et à très bientôt. On peut échanger après par téléphone, il n'y a pas de souci, ou par mail. Comme je le disais, les commerces ont encore une forte croissance et un gros potentiel surtout pour les marchands, pour les annonceurs français qui veulent du coup se positionner sur ce marché puisque l'offre locale est encore très loin d'être saturée. donc, c'est vraiment apprendre, c'est un marché sur lequel il faut se lancer et on est là pour vous aider puisque, comme je le disais précédemment, on travaille sur ce marché depuis plus de 6 ans. On a, voilà, plus de 50 clients sur le marché italien, aussi bien B2C que B2B, un peu dans tous les secteurs. On a un réseau de 45 000 sites partenaires à l'international. et on a une équipe dédiée. Alors, moi, je parle italien et je suis assistée également de personnes qui sont, pour le coup, vraiment italiennes. Donc, on a un réel accompagnement à vous proposer sur ce marché. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vraiment respecté la demi-heure impartie. donc, voilà, vous avez mes coordonnées. Si vous voulez me contacter, c'est avec plaisir et la présentation sera également disponible sur WebIKO. N'hésitez pas, vous aurez également un séminaire sur le marché espagnol. Ah, ben, il est déjà, super. Avec Tiemar, si vous avez encore des doutes, vous contactez Alice et si vous êtes intéressé par les marchés espagnols, 13 décembre, on ne vous rappelle plus à quelle heure, mais vous, c'était le matin, c'est sûr. Le matin, Donc, vous vous connectez et vous, on va parler de l'Espagne et puis voilà, jusque-là, on a fini. C'est l'heure. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Ciao.